bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette consultation de groupe montignac j'espère que vous m'entendez j'espère que vous me voyez bien alors avant toute chose on va peut-être commencer par le commencement et voir ensemble si tout fonctionne bien de votre côté est-ce que vous pourriez me dire donc si tout fonctionne dites moi tout je vois qu'on a ça on a annie claude on a vicky qui est là on a également delphine birkonet bienvenue à tous et à toutes on a elle on a franclou sylviane on a christian angela on a aussi sad donc et roger bienvenue vraiment bienvenue à tous et à toutes que vous soyez nouveau membre donc que vous commenciez votre programme montignac cette semaine ou ancien membre puisque vous pouvez aussi avoir commencé donc votre programme minceur un petit peu de manière antérieure puisque toutes les consultations montignac sont accessibles bien sûr à tous toutes les semaines c'est compris dans votre abonnement donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre le mardi à midi voilà j'ai oublié de dire bonjour à azuline et à salle 92 400 j'imagine que vous habitez à courbe voie donc bienvenue à tous je vérifie juste que vous me voyez que vous m'entendez bien je vois pas vos petites réponses c'est bon on nous dit roger merci roger et vicky parfait bienvenue à lise également alors avant toute chose je voulais vous dire vous présenter nos plus grandes excuses pour la semaine dernière avec sibylle nous avons rencontré un souci technique durant lequel nous ne voyons absolument pas vos questions la semaine dernière on avait du mal à passer en vidéo donc vraiment toutes mes excuses pour ce petit rendez vous manqué ceci dit on se retrouve aujourd'hui pour un petit moment pour que je puisse répondre absolument toutes vos questions deuxième petite chose je vous le disais c'est qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer donc cette consultation montignac en direct mais toute seule cette fois-ci étant donné que sibylle est en congé voilà elle sera de retour dès la semaine prochaine en revanche pour animer avec moi donc les prochaines consultations voilà quoi qu'il en soit ça ne change absolument rien je suis diététicienne spécialisée dans la méthode montignac donc je répondrai absolument toutes vos questions durant cette consultation vraiment n'hésitez pas à me les poser d'ailleurs vous avez sous les yeux un chat dans lequel vous pouvez écrire donc vous présenter dialoguer entre vous bien sûr et me poser toutes vos questions voilà alors ce que j'ai l'habitude de faire est ce que j'avais envie de faire aussi aujourd'hui c'est vous poser proposer un petit atelier pour vous aider à garder le cap durant toute la toute la durée de votre programme insert montignac j'ai préparé pour vous un petit atelier donc je vous propose de partager donc vous allez voir apparaître mon écran vous allez me dire si tout fonctionne bien voilà je voulais vous parler aujourd'hui de l'alimentation émotionnelle faire un petit point avec vous et vous donner mes conseils pour garder le cap pendant toute la durée de votre programme alors une première question est ce que vous savez ce ce à quoi fait référence l'alimentation émotionnelle est ce que ça vous parle l'alimentation liée donc aux émotions bien entendu alors qu'est ce que c'est que les kilos émotionnels et bien c'est une prise de poids qui est directement liée à une émotion difficile à gérer alors c'est ça peut être de la tristesse bien sûr de la solitude de la déception du stress de la colère de l'ennemi donc c'est une un événement donc qui va être difficile à gérer une émotion difficile à gérer et pour laquelle on va avoir recours à la nourriture pour se refugier alors bien sûr les aliments qu'on va consommer dans ces moments là ce ne sont pas les aliments les plus riches en fibres les aliments les qui ont le moins d'impact sur la glycémie bien au contraire souvent ce sont des aliments gras voire parfois des aliments sucrés voire parfois gras et ou sucrés et gras donc c'est vrai que ça peut être du chocolat des chips des crèmes glacées des biscuits bien sûr on va avoir toutes ces petites viennoiseries ces bonbons ces barres chocolatées qui nous font tant de bien mais pourtant qui ont un impact direct bien sûr sur évidemment la glycémie mais aussi sur la balance bien entendu donc ces aliments c'est ce qu'on appelle un petit peu des aliments doudou des aliments vers lesquels on va se réfugier dès l'instant qu'un malaise survient dans notre vie voilà ce que sont les kilos émotionnels donc ce sont des kilos qu'on prend à la suite de ces émotions négatives qu'on a du mal à gérer dans cet atelier je vous propose de vous donner mes conseils pour vous aider à garder le cap pendant toute la durée de votre programme puisque c'est vrai qu'on peut avoir des moments de baisse de motivation des moments pendant lesquels on a une petite baisse de régime j'ai envie de dire sans vilain jeu de mort et donc pendant lesquels on a besoin de se donner un petit coup de fouet un petit coup de pouce je vous invite à vous poser pour commencer cette petite question d'après vous pourquoi seriez-vous susceptible de prendre du poids dans la vie en général qu'est-ce qui a tendance à faire augmenter l'aiguille sur la balance ? je vous invite à échanger vos petites réponses dans le chat que vous avez sous les yeux et donc à répondre à cette petite question généralement j'ai tendance à prendre du poids je vais vous aider et vous donner peut-être quelques pistes mais je vous invite dans un premier temps peut-être à menoter ce qui vous passe par la tête et vous me direz donc ce que vous en pensez donc on peut avoir tendance à prendre du poids en cas de mauvaise habitude alimentaire par le passé bien sûr si on ne mange pas suffisamment de légumes on prend trop de produits transformés ces fameuses barres chocolatées dont on parlait tout à l'heure les biscuits mais aussi des plats préparés de mauvaise qualité on peut avoir tous ces chips, ces biscuits apéritifs toutes ces petites choses qui nous tombent sous la main qui sont facilement consommables qui nous procurent du plaisir ces fameux aliments doudous peut-être n'auriez-vous pas assez de temps pour préparer les repas ou quelqu'un en aurait des solutions bien sûr à vous proposer peut-être que vous êtes un gros mangeur, une grosse mangeuse la qualité du sommeil bien sûr intervient directement dans la prise de poids ou en tout cas dans la bonne gestion du poids sur le long terme peut-être faites-vous partie de ces personnes qui êtes souvent sollicitées pour des sorties en extérieur des restaurants, des apéritifs des soirées pizza, des soirées burger des soirées entre amis des petits apéritifs dînatoires ces petits événements durant lesquels on a du mal à se gérer à se contenir et pendant lesquels on aime profiter de la fête là encore je vous donnerai mes petites astuces peut-être manquez-vous aussi d'activités physiques et là c'est peut-être le moment à la rentrée de prendre de bonnes résolutions donc sans pour autant aller courir le marathon de Paris qui approche vous pouvez très bien vous inscrire par exemple à une activité physique une activité sportive que vous aimez c'est souvent le bon moment à la rentrée pour prendre ce pli voilà après sans vous orienter vers des sports de haut niveau bien sûr mais ça peut être du yoga, de la gymnastique des petits cours d'étirement pourquoi pas des cours de stretching, de fitness tout à fait envisageables ou simplement prendre une petite carte à la piscine du coin ça peut être aussi une bonne chose de s'accorder une heure de répit dans la semaine une heure pour soi pour faire un petit peu d'exercice à la hauteur bien sûr de ses capacités voilà la rétention d'eau et le stress sont aussi des facteurs qui interviennent directement dans la prise de poids et donc qui pourraient effectivement être à l'origine donc de l'augmentation du poids sur la balance voilà alors mes petits conseils pour garder le cap pendant toute la durée du programme dans un premier temps j'aimerais vous dire de vous garder cette notion de plaisir quelle que soit la phase dans laquelle vous êtes dans la méthode Montignac gardez toujours à l'idée cette notion de plaisir quand vous vous mettez à table alors bien sûr si vous êtes invité de manière régulière n'hésitez pas à vous autoriser ces invitations ces moments de partage, de convivialité avec vos proches, vos amis, votre famille par contre faites les bons choix donc ce que je vous invite à faire peut-être dans un premier temps c'est à vous référer au programme Montignac avec la fiche pratique les deux types de repas dans la méthode Montignac mais aussi donc à vous référer aux fameuses recettes que vous avez dans le programme vous en avez des centaines voire des milliers donc si vous êtes invité pourquoi pas proposer à vos hôtes d'amener le dessert par exemple ou alors un petit quelque chose pour l'apéritif pour participer donc à ce repas et puis pas venir les mains vides chez ces hôtes c'est toujours agréable pour les personnes qui nous reçoivent de voir qu'on a préparé une petite attention pour l'ensemble des convives voilà après si vous recevez à la maison c'est toujours bien sûr bien plus évident vous pouvez préparer des smoothies de fruits par exemple ou pourquoi pas des jus de légumes frais là je vous ai mis un petit exemple les jus de tomate, des soupes glacées de concombre ou de courgette ce sont des recettes que vous avez dans le cadre du programme Montignac des thés glacés alors là on n'est plus trop on est rentré en saison d'automne je vous avoue avoir préparé cet atelier la semaine dernière quand les températures étaient encore très bonnes mais des thés glacés c'est vrai que ce sera plus pour le printemps ou l'été prochain souvenez-vous que dans le cadre de la méthode Montignac vous disposez d'un verre de vin de préférence du vin rouge ou bien du champagne puisque c'est deux boissons alcoolisées cette vertu de contenir des polyphénols des puissants antioxydants qui sont contenus dans le vin rouge et le champagne qui protègent votre système cardiovasculaire et qui vous protègent du stress oxydatif voilà donc n'hésitez pas à trinquer avec un verre de rouge même à l'apéritif ça peut être tout à fait sympa à porter éventuellement une bonne bouteille chez vos hôtes ça peut être aussi très agréable pour tout le monde pour grignoter quand on reçoit on peut très bien préparer des bâtonnets de crudité en tout genre on parle souvent des radis des tomates cerises on oublie parfois les bâtonnets de céleri qui sont délicieuses avec une bonne sauce au yaourt ou au fromage blanc par exemple préhaussée de citron ou d'aneth on a les bâtonnets de poivrons éventuellement qui sont délicieux vous avez aussi des nombreuses recettes comme des rillettes de poisson maison quand on mixe des sardines, du thon ou du saumon simplement avec un yaourt un petit peu de citron, d'aneth pourquoi pas pour changer du curry ou du paprika pour faire différentes versions c'est tout à fait envisageable et surtout ça convient aussi bien pour les repas de type glucidoprotidique que protidolipidique on a aussi les terrines de légumes vous avez des recettes dans le cadre de la méthode montignac le caviar de bergine l'houmous maison j'ai eu une petite question ce matin sur la méthode montignac et ce sujet l'houmous c'est un très bon produit de même que le pesto l'houmous vous pouvez simplement le préparer en mixant des pois chiches avec un petit peu de jus de pois chiches avec du citron ajoutez juste un petit filet d'huile d'olive mais il n'y en a pas vraiment besoin de beaucoup un petit peu de cumin vous mixez vous ajoutez du poivre ou un petit peu de piment si vous aimez et vous verrez vous mixez finement dans le bol d'un blender vous verrez vous allez obtenir une préparation absolument délicieuse qui conviendra tout à fait de mettre avec les fameux bâtonnets de crudité ou bien les tartiner sur des petites rondelles de concombre je ne vous ai pas parlé encore du fameux concombre mais c'est vrai que ça peut être une bonne astuce pour remplacer le pain qu'on a tendance à utiliser pour faire des toasts pourquoi pas tartiner dans vos rillettes de poisson votre houmous ou votre guacamole par exemple sur des petites rondelles de concombre c'est une petite astuce que j'aime bien donner et qui est plutôt efficace quand on fait des apéritifs dînatoires notez bien qu'aussi dans le cadre d'un repas de type protido-lipidique vous pouvez très bien vous accorder des plateaux de rommage ou de charcuterie pour une soirée à thème c'est tout à fait envisageable pour continuer sur la notion de plaisir pour le petit déjeuner le week-end n'hésitez pas à faire des petits déjeuners améliorés avec des smoothies maison par exemple en mixant simplement des fruits avec éventuellement du lait soit du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait d'époche ou du lait de soja par exemple ou éventuellement avec du fromage blanc ou un yaourt de soja voilà vous avez les confitures sans sucre ajoutés aussi qui peuvent tout à fait être intégrées dans la méthode Montignac si elles sont maison bien sûr c'est encore mieux préparer éventuellement avec du sirop d'agave ou du fructose c'est parfait notez vous avez aussi la célèbre pâte à tartiner Montignac dont vous disposez de la recette sur le programme donc ça ça peut être un petit moment de plaisir le samedi ou le dimanche pour accorder un petit déjeuner améliorer et pour tous les jours on a la purée d'amandes avec un filet de sirop d'agave c'est absolument délicieux pour accompagner une tartine de pain vous verrez que ça procure vraiment vraiment de bonnes sensations le côté un petit peu âpre de l'amande est complètement cassé avec le sirop d'agave et c'est vraiment vraiment fameux voilà et pourquoi pas organiser de manière ponctuelle un brunch avec vos amis votre petite famille ça peut être un moment tout à fait convivial chaleureux et agréable qui change aussi parce qu'un brunch c'est vrai qu'on en fait pas tous les jours en tout cas pas moi et donc si vous avez envie d'un petit moment un petit peu plus décontracté profiter du samedi au dimanche en famille ou entre amis pourquoi pas organiser un brunch dans ce cas là on peut très bien vous orienter sur des idées avec Sybine ce sera avec grand plaisir voilà mais il y a le saumon fumé par exemple on peut prendre du jambon décoigné dégraissé avec du pain à Igeba montinac par exemple ou bien des vases à fibres on pourra très bien prendre des oeufs brouillés puisqu'on sera en repas de type protido lipidi continuer avec une belle salade de fruits ou un smoothie pourquoi pas on n'a pas encore parlé des fruits moelleux on a les abricots moelleux ou secs les figues moelleuses éventuellement si on est en repas de type GP on a la CELM patatartine et montignac aussi qui convient tout à fait pour un bon brunch à la fois complet et savoureux voilà alors ensuite conseil pour garder le cap pendant toute la durée de votre programme accordez-vous un moment pour vous de manière régulière ça c'est vraiment important puisque souvent surtout à la rentrée on a l'impression de foncer cette baisse on a du mal parfois à sortir la tête de l'eau pensant que le rythme est bien trop soutenu pour nous entre les enfants emmenés à l'école le travail avec des nouveaux objectifs à relever les activités extrascolaires les activités pour soi peut-être toute cette paperasse en retard dans laquelle on a pris du retard pendant les vacances toutes ces petites choses du quotidien qu'il nous faut gérer la maison l'entendance de la maison bien sûr ça nous donne beaucoup de travail en effet et parfois on s'oublie un petit peu on oublie de simplement souffler donc j'ai envie de vous dire pendant toute la durée de votre programme profiter de 5 minutes 5 minutes par jour ça suffit ça suffit parfois pour se ressourcer se recentrer en écoutant sa chanson préférée peut-être 2 fois de suite 3 fois de suite selon ce dont on a envie s'accorder un petit moment de répit peut-être en rentrant à la maison que ce soit avec son conjoint ou ses enfants et ou ses enfants d'ailleurs 5 minutes où on se dit voilà on oublie les tâches quotidiennes on oublie les tâches ménagères on se prend 5 minutes ensemble 5 minutes et un quart d'heure selon le temps dont vous disposez et là on ne pense plus à rien on rit on joue on contemple on prend le temps simplement de prendre le temps prendre le temps de prendre le temps ça c'est vraiment important ça vous permet de bien remplir votre réservoir bien-être et pour et ça vous permet donc de repartir de plus belle j'ai envie de dire pour affronter les autres tâches voilà donc essayez si vous n'avez pas le temps si ça ne fait pas partie de vos priorités de vos habitudes pourquoi pas mettre un petit réveil c'est une des astuces que donnaient des membres il y a deux semaines mettre un petit réveil sur votre téléphone ou votre réveil matin en disant ben voilà aujourd'hui c'est 18h c'est le moment que je prends pour moi et pour moi-même je m'enferme 5 minutes dans la salle de bain je me prends une petite douche un peu plus longue que d'habitude j'ouvre cette crème pour le corps qu'on m'a offerte et que je n'ai pas le temps de me mettre voilà j'écoute ma petite musique préférée je prends mon petit magazine que j'ai acheté le week-end dernier et que j'ai toujours pas ouvert je lis 3-4 pages voilà c'est un moment de détente un moment pour vous préparez-vous peut-être un bon thé une tisane pour le soir que vous poserez dans une belle théière dans votre tasse préférée sur un joli plateau et prenez 5 minutes pour déguster votre thé ou votre tisane préférée un autre conseil je vous invite à bouger je parlais tout à l'heure d'une activité sportive à laquelle vous pouvez vous inscrire mais parfois c'est pas nécessaire non plus de bloquer un grand temps dans son emploi du temps on peut simplement organiser de manière régulière des grandes balades en famille ou entre amis il y a quelques belles journées peut-être encore à prévoir même si elles sont un peu fraîches mais pourquoi pas prévoir d'envoyer un petit message à des proches pour aller faire une belle balade à pied à vélo en roller ou en trottinette avec les enfants ça peut être un petit moment agréable ça peut prendre qu'une heure une heure et demie peut-être même que 30 minutes mais c'est un moyen donc de prendre l'air de bouger de solliciter vos muscles d'affiner par là même votre silhouette et de prendre surtout un moment agréable prendre cette bouffée d'oxygène dont on manque parfois en semaine voilà aller jouer un petit moment dehors que ce soit avec vos enfants vos petits-enfants prenez ce temps c'est vraiment important on l'oublie souvent mais parfois encore une fois 5 à 10 minutes suffisent pour remplir votre réservoir bien-être à vous mais aussi celui de vos proches voilà alors un dernier conseil avant de passer à vos questions avant de répondre à toutes vos petites questions que vous avez bien voulu me noter dans le chat je vous invite toujours dans cette même idée à profiter profiter des invitations qui vous sont faites c'est pas parce que vous suivez la méthode Montignac qu'il vous faut absolument refuser toutes les invitations il va y avoir la période bon là les barbecues c'est un petit peu terminé mais ou pas d'ailleurs parce que dans le sud c'est vrai qu'on a encore aussi des belles journées mais il va y avoir les soirées raclette les soirées tartiflette pourquoi pas en organiser de votre côté je pourrais vous orienter sur les bons choix à faire pour profiter d'une soirée comme celle-ci à thème tout en respectant les principes de la méthode Montignac mais si vous avez un anniversaire un petit pique-nique de prévu un mariage un baptême des invitations chez des proches que ce soit des amis ou de la famille ou encore un repas au restaurant surtout ne déclinez pas l'invitation profitez simplement de ce moment pour faire les bons choix alimentaires là encore une fois je vous orienterai avec Sybille vous avez question d'ététique volontiers mais l'idée c'est vraiment de profiter de tous ces petits moments qu'on vous offre pour aussi vous profiter de ces petits moments pour essayer d'adapter la méthode Montignac en fonction des événements de la vie courante puisque j'ai envie de dire qu'on ne pourra pas toujours déroger aux invitations et aux événements de ce type et pour autant on devra toujours gérer sa ligne garder un petit un petit oeil sur le contenu de son assiette pour éviter toute reprise de poids donc vraiment profiter de la méthode Montignac pour être opérationnel j'ai envie de dire en toutes circonstances voilà pour ce qui est de la présentation dont je voulais que je voulais partager avec vous dont je voulais parler avec vous donc voilà j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous donne quelques petits trucs et astuces pour bien garder le cap pendant toute la durée de votre programme bien sûr il y en a des milliers d'autres on pourra échanger la semaine prochaine avec Sybille à ce sujet ou d'ailleurs sur un autre thème si vous avez des envies particulières n'hésitez pas à me les transmettre via les questions diététiques pour qu'on puisse donc échanger avec vous autour de thèmes qui vous tiennent à cœur qui vous tiennent à cœur d'ailleurs voilà je vais répondre à toutes vos petites questions que vous m'avez posées sur le chat n'hésitez pas à continuer à me les poser puisque je suis là pendant une bonne vingtaine de minutes encore avec vous pour échanger sur la méthane montignac voilà alors peut-on manger je commence par une question de bigornet c'est la première que je vois dans ma liste oui c'est une question donc de bigornet peut-on manger des tartines craquantes sarrasin de céréales bio alors à vérifier la liste des ingrédients quand vous vous posez la question à savoir si vous pouvez intégrer un aliment dans le cadre de votre méthode montignac ayez toujours le réflexe de chercher la liste des ingrédients du produit ça c'est vraiment important vous retournez le petit packaging et vous lisez donc la liste des ingrédients les premiers ingrédients qui figurent sur le paquet vous le savez ce sont ceux qui figurent en plus grande quantité dans le produit fini donc si vous avez d'abord de la farine classique j'ai envie de dire la farine de blé j'ai entendu qu'elle sera raffinée si ce n'est pas notifié qu'elle est intégrale et ensuite de la farine de sarrasin c'est simplement donc on a mis plus de blé raffiné que de sarrasin donc là auquel cas effectivement ce sera un produit à exclure pour la méthode montignac tout du moins pour la phase 1 si c'est de la farine de sarrasin exclusivement dans votre produit vérifiez simplement que c'est bien de la farine intégrale mais quoi qu'il en soit notez bien que tout ce qui va être produit croquant comme les biscottes ces fameuses tartines les petites galettes de riz ou de maïs ce sont des produits qui ont été très transformés très transformés d'un point de vue industriel on les a fait chauffer à très haute température pour extenser la graine pour donner ce côté croquant et là on fait un bond très important au niveau de l'index glycémique donc c'est pourquoi on vous conseille plus de vous orienter sur du pain intégral du pain noir allemand du pain-pain-pain nickel des vases à fibres des flocons d'avoine c'est tout à fait envisageable en revanche toutes ces petites choses croquantes comme les biscottes les tartines craquantes je vous le disais tout à l'heure les galettes de soja ou de maïs c'est plutôt à éviter dans le cadre de la méthode montignac qui plus est les galettes de riz qui ont aussi un index glycémique très élevé voilà alors je regarde alors question de Sam 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 Courbevoix j'ai envie de dire peut-on faire que des repas de type protidolipidique et non dans le cadre de la méthode montignac on a bien deux types de repas les repas de type GP glucidoprotidique et les repas protidolipidique donc PL dont vous parlez il est important de bien faire deux repas de type PL un le matin et un le soir de manière générale et un repas pardon deux repas de type GP je m'excuse deux repas de type GP le matin et le soir et un repas de type protidolipidique le midi mais on peut très bien faire en effet deux repas de type protidolipidique par jour à raison de deux fois par semaine c'est tout en fait envisageable après pour répondre à votre question salle 92 400 vous pouvez très bien faire en effet des repas de type protidolipidique sur une journée mais attention il faut vraiment que ce soit ponctuel et pour une occasion particulière il ne faut pas que ça devienne une habitude voilà il faut vraiment que ce soit ponctuel puisque l'idée c'est de bien respecter ces deux principes de la méthode montignac GP et PM voilà pour rappel pendant un repas de type protidolipidique on s'autorise tout type de protéines que ce soit de la viande du poisson des œufs des fruits de mer du jambon toutes ces petites choses du tofu du seitan toutes ces choses en revanche on fait attention à la qualité des glucides et on ne choisit que des glucides à IG très bas c'est-à-dire des glucides à IG inférieur ou égal à 35 comme le sont la grande majorité bien sûr des légumes pour les fruits on sera plus sûr actuellement des pommes des poires des abricots moelleux par exemple donc ces fruits de saison qui vont avoir un IG inférieur à 35 et pour les féculents donc on se contentera de quinoa de lentilles de pois cassés d'haricots blancs d'haricots rouges tous ces féculents donc ils vont avoir un IG inférieur ou égal à 35 voilà mais vraiment pour les repas de type protidolipidique réservez-les à une fois par jour de préférence le midi et si vous en faites trois dans la journée c'est vraiment de manière très ponctuelle très occasionnelle voilà alors question de Vicky pièce dimanche j'ai confectionné une mousse chocolat montignac avec des oeufs entiers parfait j'ai mis dans six ramekins j'en ai mangé une dimanche est-ce que les 5 eaux trestins je peux les manger chaque jour en dessert au déjeuner c'est tout à fait envisageable puisque votre recette semble bien respecter les principes d'un repas de type protidolipidique pourvu bien sûr que vous ayez remplacé le sucre classique par du fructose du sirop d'agave c'est tout à fait envisageable de consommer une mousse de chocolat montignac en repas de type protidolipidique le midi c'est absolument parfait veillez simplement à bien à bien faire attention à la péremption de votre mousse au chocolat puisque là on est sur des oeufs frais des oeufs qui ne sont pas qui ne sont pas cuits donc on va avoir un produit qui est relativement sensible d'un point de vue hygiéno-déthique diététique donc attention à ne pas faire durer trop dans le temps votre mousse au chocolat sans pour autant bien sûr vous autoriser deux portions pour un repas voilà faites en profiter vos proches si vraiment vous avez trop en quantité alors je cherche vos petites questions question de Annie Claude pour les légumes secs est-ce que les boîtes de conserve sont bonnes aussi ou il faut les faire cuire nous-mêmes alors c'est une très bonne question je vais juste revenir sur la notion de légumes secs qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde donc les légumes secs qu'on appelle aussi légumineuses c'est tout ce qui va être les lentilles les pois cassés les haricots blancs les haricots rouges mais aussi les graines de soja par exemple les pois chiches je crois que je ne l'ai pas dit encore voilà donc toutes ces petites choses c'est vrai qu'ils sont difficiles à cuire et qu'on a tendance parfois à choisir en boîte et vous avez tout à fait raison vous pouvez tout à fait les choisir donc en boîte de conserve faites simplement bien attention aux haricots blancs et haricots rouges qui ont un gel légèrement plus élevé quand ils sont en conserve et donc que je vous conseille de le garder pour les repas de type glucidoprotidique voilà mais sinon aucun souci les lentilles vous pouvez très bien les choisir en conserve les pois chiches également voilà après il y a les plageolets aussi qui sont tout à fait envisageables qui font partie des légumes secs voilà donc des conserves sans aucun souci le soir dans un donc toujours question de Vicky cette fois-ci question de Brigitte le soir dans un repas GP peut-on manger une cuillère à soupe d'huile quand l'IG des autres aliments qui composent le repas est inférieur ou égal à 35 alors attention si vous êtes un repas de type glucidoprotidique les glucides peuvent avoir un IG inférieur ou égal à 50 parce que c'est vraiment important de bien noter alors bien sûr IG inférieur ou égal à 35 c'est possible puisqu'on est inférieur à 50 mais d'un point de vue général les glucides doivent avoir un IG inférieur ou égal à 35 pour un repas de type protidolipidique et un IG inférieur ou égal à 50 pour un repas de type GP si vous faites un dîner de type GP avec des aliments à IG bas et même très bas si vous faites par exemple un dîner avec des lentilles on en parlait tout à l'heure ou alors des pois cassés c'est ce que j'ai fait hier soir un peu d'écraser de pois cassés avec une tranche éventuellement de jambon déconné dégraissé ou du saumon fumé c'est absolument délicieux du macro pourquoi pas de la viande dégraison c'est parfait vous pouvez en effet mettre un filet d'huile quand c'est un repas de type GP ça c'est tout à fait possible que les IG soient inférieurs à 35 ou à 50 c'est tout à fait possible retenez bien que le midi en repas de type protédo-lipidique vous disposez d'une cuillère à soupe d'huile et pour les repas de type GP cette fois-ci par contre il faudra vous contenter d'un filet d'huile de préférence de l'huile d'olive ou de colza mais aussi de l'huile de noix de l'huile d'avocat de l'huile de noisette c'est tout à fait envisageable donc voilà pour répondre à votre question quand on a un IG inférieur ou égal à 50 si on a le droit à l'huile mais un filet seulement voilà je savais que j'allais susciter de l'intérêt avec mon histoire de raclette quels sont les bons choix pour une raclette nous demande Marido alors la grande la grande j'ai envie de dire le grand souci des raclettes et des tartes fêtes bien sûr ça va être les pommes de terre un IG qui va de 65 à 95 en fonction du mode de cuisson en fonction du mode de préparation qu'on leur accorde pour une raclette ce que j'aime bien faire c'est déjà choisir un fromage de bonne qualité et ce que je vous invite à faire c'est un petit peu changer de la traditionnelle raclette en accommodant donc votre fromage avec un tas de légumes que ce soit des tomates que ce soit des petits champignons des petits dix oignons ça peut être tout à fait délicieux et surtout n'oubliez pas de mettre sur la table une belle salade verte ça c'est vraiment important après si vraiment il vous faut prendre des pommes de terre si c'est une raclette que vous faites à la maison pourquoi pas remplacer les pommes de terre par de la patate douce dont l'IG est de 50 seulement vous ferez là un bien moins grand écart que si vous aviez pris de la de la pomme de terre classique j'ai envie de dire donc optez pour de la patate douce et surtout mangez toujours plus de légumes que de de patate douce pour bien équilibrer la charge glycémique pour rester sur une charge glycémique relativement basse donc du fromage de bonne qualité des légumes salade verte petits petits oignons tomates champignons poivrons pourquoi pas voilà je charge d'autres petits légumes qui pourraient bien s'accommoder je pense qu'on a fait le tour pour les légumes de saison parce qu'après on va avoir la petite fondue de poireau et éventuellement donc du fromage de bonne qualité des légumes une belle belle quantité de salade verte et éventuellement de la patate douce pour pour ce côté pomme de terre qu'on aime bien avoir bien sûr avec la raclette puisque une raclette sans pomme de terre c'est vrai que ce n'est plus franchement une raclette pour la grande majorité d'entre vous donc remplacez-la simplement par de la patate douce et consommez une belle quantité de légumes à côté pour équilibrer la charge glycémique je vous le disais voilà alors question de Vicky le soir de temps en temps peut-on manger un repas GP que des fruits plus un soja un yaourt de soja alors vous avez tout à fait raison c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire Vicky pour relancer votre perte de poids quand vous avez une stagnation pondérale quand vous voyez que l'aiguille de la balance a tendance à stagner d'une semaine sur l'autre on vous en oriente en effet sur des repas composés que de fruits donc vous pouvez très bien faire alterner un repas de type GP classique et un repas composé que de fruits alors si vraiment vous souhaitez varier les plaisirs en effet vous pouvez vous autorisez tout type de fruits à IG inférieur ou égal à 50 avec un petit yaourt de soja c'est absolument possible et c'est même une très bonne idée en effet en revanche si vous avez une stagnation pondérale pour les repas de fruits je vous orienterai sur des fruits à IG inférieur ou égal à 35 seulement ce sera d'autant plus efficace ça vous permettra de bien réamorcer votre perte de poids pour la semaine voilà les fruits à IG inférieur ou égal à 35 en ce moment ça va être la pomme la poire l'orange on va bientôt avoir les clémentines les clémentines et les mandarines on a aussi ces abricots moelleux qu'on peut tout à fait prendre les fruits rouges vous les trouverez en surgelés c'est d'ailleurs une bonne chose puisque quand les produits sont surgelés ils sont congelés directement ils conservent à la fois leurs vitamines leurs chimes leurs antioxydants parfois on est un petit peu réticents sur les produits surgelés mais s'ils sont de bonne qualité ne vous en faites surtout pas quant à la teneur en vitamines voilà vous pouvez très bien profiter aussi des fruits de l'été quand vous faites des repas de type GP avec que des fruits le soir c'est tout à fait envisageable pourvu que ce soit donc des fruits surgelés de bonne qualité voilà est-ce qu'on a d'autres questions donc pour récapiter un repas de type GP avec que des fruits plus un yaourt de soja c'est tout à fait envisageable des fruits à IG inférieur ou égal à 50 de manière générale et à IG inférieur ou égal à 35 si vous souhaitez relancer votre perte de poids voilà je vais répondre à la dernière question qui est celle de Lise merci Lise pour votre question peut-on consommer un carré de chocolat noir tous les midis avec le café c'est tout à fait envisageable veillez simplement à bien choisir du chocolat à 70% de cacao puisque plus on va avoir de chocolat plus on va avoir de cacao dans la tablette et moins cela laisse de place bien sûr pour l'ajout de sucre donc plus vous allez avoir un chocolat riche en cacao et moins son impact sur la glycémie sera important donc il existe du chocolat à 70% de cacao à 80% même 90 95 et même 99% c'est un petit peu âpre un petit peu amer mais si vous aimez si vous êtes une amatrice de chocolat fort c'est tout à fait envisageable quoi qu'il en soit choisissez toujours du chocolat à 70% de cacao c'est vraiment important et intégrer votre petit carré de chocolat vous avez tout à fait raison en repas de type protido-lipidique uniquement donc le midi de manière générale voilà je vois qu'on a Patricia qui arrive bienvenue Patricia si vous avez une petite question n'hésitez pas à me la laisser puisqu'on arrive au bout de cette consultation de groupe qui dure 45 minutes donc vraiment n'hésitez pas à me poser votre petite question dans les minutes qui suivent pour ma part je suis vraiment toujours ravie de vous retrouver là en consultation donc on est là avec Sybille le mardi j'ai envie de dire de manière générale cette semaine c'est vrai qu'elle est en vacances elle aura le plaisir de revenir dès la semaine prochaine pour répondre en direct à toutes vos questions voilà donc n'hésitez pas à vous connecter absolument tous les mardis à midi on répond à toutes vos questions en direct sachez bien que ces consultations en direct sont aussi enregistrées donc s'il y a des moments où vous n'êtes pas disponible à midi pour participer à la consultation de groupe sachez bien qu'elle sera rediffusée elle sera mise à disposition sur votre programme Montignac dès 12h45 donc vraiment aucun souci si jamais vous n'êtes pas disponible pendant un certain temps ou pendant une semaine de manière ponctuelle voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de clôturer cette consultation de groupe peut-être revenir sur la pesée c'est une question qui nous revient régulièrement ou en tout cas c'est un thème auquel vous faites souvent allusion et sur lequel peut-être j'aimerais revenir la pesée c'est vrai qu'elle est nécessaire elle est en tout cas motivante elle n'est pas forcément nécessaire puisqu'on peut très bien évaluer l'affinement de sa silhouette au travers de ses vêtements en enfilant son pantalon sa robe fétiche et vérifier qu'on est de plus en plus à l'aise dans son vêtement mais elle est motivante c'est vrai alors parfois on a tendance à vouloir monter sur la balance un petit peu plus souvent que de raison ce que je vous invite à faire c'est bien laisser la balance de côté d'une semaine sur l'autre essayez de vous peser une fois par semaine puisque vous peser tous les jours serait absolument contre-productif ça risquerait de générer une certaine part de stress de déception de votre côté qui ne serait pas tout à fait nécessaire qui n'est pas conseillé dans le cadre du programme puisque vous le savez le stress augmente le niveau d'hormones qui sont directement impliquées dans la réserve des graisses le fameux cortisol donc essayez de vous peser une fois par semaine seulement laissez la balance au placard tous les jours de la semaine sauf peut-être le samedi c'est là où on vous conseille de vous peser mais si ce n'est pas le samedi ce sera le dimanche rien porte le tout c'est de vous peser une fois par semaine seulement ne vous pesez pas tous les jours puisque c'est vrai que le poids est fonction de tout un tas d'autres secteurs qui sont complètement indépendants de votre volonté qui ne sont pas liés directement à l'alimentation bien sûr si on a un transit ralenti on va avoir le poids des selles qui va peser sur la balance donc si on a un transit ralenti bien sûr on va pouvoir constater une stagnation pondérale mais qui est tout à fait normale qui est tout à fait physiologique et ces petits kilos s'envoleront aussitôt le transit rétabli de la même manière pour la rétention d'eau si on est sujette à la rétention d'eau il est tout à fait normal que le poids sur la balance t'allume si on a tendance à être pressé si on est fatigué bien sûr on a donc des variations hormonales qui influent directement le poids on a aussi la prise de médicaments ça c'est vraiment aussi important en particulier la redoutable cortisone qui influent directement sur notre poids bien sûr on va avoir l'alimentation mais aussi le niveau d'hydratation si vous allez bien hydrater ou non vous allez avoir quelques variations de centaines de grammes donc bref tous ces facteurs qui sont complètement extérieurs à l'alimentation qui vont avoir un impact sur votre sur votre poids de manière directe donc vraiment essayez de laisser votre balance au placard pendant une semaine pesez-vous une fois par semaine maximum j'ai envie de dire mais au-delà de la pesée prenez bien vos mensurations vous qui avez commencé votre programme Montignac de manière récente ou non prenez bien vos mensurations puisque vous pourrez donc au fil des semaines évaluer l'affinement de votre silhouette c'est vraiment important mesurez bien votre tour de taille tour de cuisse tour de hanche tour de bras vous verrez vous verrez les centimètres s'envoler semaine après semaine et vous verrez que ce n'est pas parce qu'on a une stagnation sur la balance on a des chiffres qui ne varient pas sur la balance que les centimètres ne s'envolent pas parfois on peut très bien se considérer en stagnation pondérale mais pour autant il se passe d'autres choses au niveau physiologique la masse grasse est remplacée par de la masse maigre du muscle et donc vous pourrez constater un affinement de votre silhouette des centimètres en moins au niveau des mensurations alors que sur la balance le poids reste inchangé voilà alors je vais revenir à vos petites questions je regarde si Patricia nous a posé une question avec les plats principaux déjeuner et dîner peut-on rajouter des crudités bien sûr que ce soit un repas GP ou PL Patricia vous avez tout à fait raison la grande majorité des légumes en nige inférieure ou égale à 35 donc bien sûr ajoutez des crudités ajoutez même des soupes et des veloutés à vos repas si le coeur vous en dit essayez simplement de ne pas mettre de pommes de terre remplacez-les par une courgette par exemple la courgette a absolument le même rendu au niveau des veloutés que la pomme de terre donc pour apporter ce côté velouté ce côté doux au soupe et au potage remplacez bien la pomme de terre par de la courgette mais en effet Patricia vous pouvez tout à fait ajouter que ce soit des courgettes pardon des crudités de la soupe du potage dans vos repas c'est tout à fait envisageable et les noix plutôt en manger une dizaine par jour ou juste pour un seul repas par jour alors oui j'aurais plus 10, 5, 6 allez 7 noix pour une collation si c'est tout à fait envisageable de préférence de la soupe 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 même si les graisses des noix sont de très bonne qualité ce sont des acides gras polyinsaturés qui protègent vos artères et votre système cardiovasculaire voilà j'ai fait le tour de la question je finis juste par celle de Karine les flocons de seigle germée ont-ils un IG identique aux flocons non germés ? non 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 les flocons les crèmes de seigle germées ont un IG vraiment très bas donc là vous pouvez tout à fait vous les accorder aussi bien repas protidolipidiques que glucidoprotidiques les flocons classiques de seigle en revanche sont à consommer uniquement en repas de type GP puisque leur IG est certes inférieur à 50 mais supérieur à 35 voilà j'ai répondu à toutes vos petites questions j'espère que cet atelier vous a plu suivi cette consultation de groupe je vais vous souhaiter une très bonne journée une très bonne continuation dans votre programme Montignac n'hésitez pas à vous connecter mardi prochain on retrouvera Sybine qui sera de retour de vacances d'Andalousie voilà elle répondra à toutes vos questions et en attendant n'hésitez pas à m'adresser vos petits messages via la messagerie diététique Montignac je réponds absolument tous les jours avec Delphine une autre diététicienne spécialisée dans la méthode Montignac à toutes vos petites questions par écrit voilà je vous souhaite une très bonne journée et un très bon un très bon appétit peut-être et surtout une très bonne continuation dans la méthode Montignac à bientôt